Mais ça veut dire qu'il n'en finit pas de hanter la mémoire collective, c'est ce que vous dites, Carl Zéron ? Ah bah il est la Madeleine de Proust, y compris pour des gens d'ailleurs qui ne l'aimaient pas du tout. Ce qui était votre cas ? Bah oui, moi j'étais plutôt versé dans la punk musique, quand j'avais les cheveux, etc. Et puis je le voyais à la télé dans les émissions de Guilux, et évidemment, non je ne pouvais pas zapper, il n'y avait pas de zappette, mais je tournais le bouton. C'était insupportable. Il était agaçant, je le trouvais ringard, je trouvais qu'il avait une voix nasillarde, qu'il bougeait mal. Bref, je ne l'aimais pas du tout. Ah bah il est la Madeleine de Proust, y compris pour des gens d'ailleurs qui ne l'aimaient pas du tout. Ce qui était votre cas ? Bah oui, moi j'étais plutôt versé dans la punk musique. Bah oui, moi j'étais plutôt versé dans la punk musique. Bref, je ne l'aimais pas du tout. Et puis je le voyais à la télé dans les émissions de Guilux, et évidemment, non je ne pouvais pas zapper, il n'y avait pas de zappette, mais je tournais le bouton. C'était insupportable. Il était agaçant, je le trouvais ringard, je trouvais qu'il avait une voix nasillarde, qu'il bougeait mal. Bref, je n'aimais pas du tout. Mon cher Clo-Clo, quand je te vois à la télévision, je voudrais que ça dure des heures. Je voudrais être à côté de toi toute ma vie, car je t'aime plus que tout au monde. Moi je sais que je correspond à une catégorie de filles d'un certain âge, il se trouve que par bonheur ça soit la même catégorie, des filles hyper tendues, passionnées. Ça représente cette espèce de fougue de folie qu'il y a entre 14 et 18 ans. Or moi je suis, si tu veux, j'ai 14 à 18 ans depuis des années et des années, parce qu'elle est comme ça ma nature, je transpire facilement, je m'excite facilement, je m'énerve facilement, je me passionne facilement. Mon cher Clo-Clo, une photo peut être la source de nombreuses joies. C'est pour moi qui suis enfermé à l'école normale, un grand réconfort moral. Chaque fois que mes yeux contemplent ta photo, j'ai l'impression de saisir ma liberté perdue. Je suis au milieu des lettres, puis je vais te dire, tiens, mes secrets pour durer longtemps, je lis les lettres. Et je tiens compte de ce qui est dit dans les lettres. Et je crois que c'est la chose la plus importante finalement, car le dialogue c'est moi, et je dis elle, enfin eux quand même, parce qu'il y a des garçons, et le public. Et je lis ces lettres-là. Et dès qu'une lettre dit quelque chose, puis on sent quand il n'y a pas une méchanceté absolue au départ, quand on sent, on dit, tiens, je trouve que, etc. Ah, c'est la panique pour moi. Alors, j'explique. Attention, il y a un truc qui est très grave, il faudra changer ça. Et on me dit, mais qui t'a dit ça ? Alors, je dis, j'ai reçu une lettre, alors on me lit la lettre. Je dis, tu ne vas quand même pas croire une fille de la Creuse qui t'écrit ça. Je dis, mais c'est elle qui est importante. Puis on sent que la lettre est importante. Ça vient du cœur, il y a eu tel ou tel problème. Je ne sais pas, tu avais l'air pas en forme, tu as chanté un truc, cette phrase-là, je n'aime pas. Où est la fameuse époque où il y avait ça, etc. Je ne dis pas que je tienne compte de tout, mais souvent, je sens qu'elle a raison. Clos-clos chéri, je suis une jolie brune un peu infirme, aux cheveux bouclés et aux grands yeux de velours. Tu seras gentil, mon clos du chéri, de me renvoyer une grande photo dédicacée et une mèche de tes jolis cheveux blancs. Je pense qu'il y a une espèce d'attirance, quelle qu'elle soit, et puis il y a une obsession et pas d'obsession. Moi, je suis obsédé, carrément. Et puis, je suis obsédé par la catégorie de filles qui viennent me boire. Je vais te dire, même si ça peut paraître physique, parce qu'on me dit, tu aimes les fruits verts, tu as mes petites filles, dès qu'elles ont de 15 à 18 ans, après 18 ans, c'est des vieillards, on n'en parle plus. Alors, je dis, c'est un petit peu ça et en fait, c'est le contraire. J'aime ou jusqu'à 17-18 ans, après, je commence à me méfier. Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans, bien sûr, heureusement. Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans, bien sûr, heureusement. Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans, bien sûr, heureusement. Mais après 18 ans, je me méfie parce que les filles commencent à réfléchir, elles sont plus naturelles, etc. Ça commence même quelques fois avant. Et puis, on retrouve cette forme humaine et équilibrée après une bonne trentaine d'années. Il y a une espèce d'horrible moyenne entre 18 et 30 ans. Je n'aime pas les filles. Entre cet âge-là, elles se sentent obligées de prendre position, etc. Et elles ne deviennent plus cette espèce de rêve que représente pour moi la fille, c'est-à-dire cette espèce de choses instinctives type. Pour moi, artiste, c'est exactement ça, comme ça que je le conçois. Ça, quand les filles piquent des crises, etc., je les trouve non civilisées, mais exactement comme je les aime, nature. Mon cher amour, tu es le garçon de mes rêves. Réponds-moi, je t'en supplie. Viens me voir après ta tournée. Dis-moi le jour que tu viendras et j'irai à ton rendez-vous derrière le cinéma. Je t'embrasse très fort, mon cher amour. Je t'en supplie. Musique douce Musique douce Musique douce Sur la toile, sur Claude-François Zobès-Lapage et ailleurs, il y a parfois des commentaires qui disent que Claude-François était odieux avec ses Claudettes, voire même qu'il couchait avec elle, etc. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Toi qui l'a connue, qui l'a côtoyée, et toi qui es Claudette toi-même. Eh bien, bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Si, pour répondre à cette question, si Claude était odieux, je ne serais pas là. Aujourd'hui, on est le 12 juillet 2020. Donc, bientôt, ça va faire 43 ans que Claude est parti. Et je n'ai pas loupé un hommage. Donc, s'il était si odieux que ça, je ne serais pas là. Encore aujourd'hui, avec ce beau soleil, à d'aide-moi. Donc, s'il était vraiment si odieux, je ne serais pas là, à parler de lui, à prendre du temps. Et c'est faux. Les gens mélangent la rigueur qu'il avait dans le travail. Mais la rigueur, c'est avant tout un respect, comme j'ai toujours dit, pour son public. C'était un passionné. Et il a reçu une éducation, comme on le sait, assez stricte de ses parents, etc. Et on sait que la musique, comme la danse, on ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher. Donc, il avait beaucoup de rigueur pour lui, envers lui. Donc, forcément, il en avait pour les gens avec qui il travaillait. C'est une première chose. Et dans la vie, il était comment ? Hors scène, hors travailleur. Dans la vie, hors scène, c'était quelqu'un de très généreux, qui aimait rire. Qui aimait plaisanter, très attachant, très tendre. Et c'est pourquoi on a tous des bons souvenirs avec Claude. On l'a tellement, quelque part, on l'a tellement sali aussi. Tout le monde reconnaît que c'était un perfectionniste. Mais enfin, on s'est amusé à le salire. Et puis, il y a des jeunes journalistes... Qui ne l'ont jamais connu. Qui ne l'ont jamais connu et qui l'ont sali. Très souvent. Très souvent. Quand j'ai voulu devenir mannequin, car j'ai voulu devenir mannequin, je suis devenue mannequin. Et que moi, dans une grande agence dans laquelle j'étais, m'a envoyé pour le journal de Claude Podium. Pas absolu. Donc, j'ai passé le casting. Et c'est moi qui ai voulu et qui ai accepté de faire cette séance de photo. Parce que quand j'étais à l'hôpital, j'ai appris un journal, People, qui a dit que Claude m'avait demandé de poser nue. Mais je rétablis un peu les choses. Mais pas du tout. Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est moi, en tant que mannequin, qui faisais beaucoup de photos de beauté, puisque j'étais jeune. J'avais une peau superbe et qui correspondait aux photos de beauté. Et je peux vous assurer que cette séance de photo s'est très bien passée. Que Claude n'a eu ni une parole, ni un chasse déplacé. Et maintenant, dans les interviews, on m'a interviewé pendant une heure, même plus d'une heure. Et après, ils se sont amusés à recouper. Et ça donnait complètement un autre aperçu de la chose. J'assume. C'est la question. Je ne me suis pas protégée. Je n'ai pas pensé une seconde qu'on allait me piéger. C'est la prochaine question. Mais moi, je suis en paix avec ma conscience. Et je suis tellement heureuse d'avoir vécu toutes ces années. C'est la prochaine question que je voulais te poser, justement. Attends, toutes ces années avec Claude et cette grande aventure. Mais c'est quelqu'un de très respectable. Voilà. Dans les deux. Maintenant, qui l'aimait la jeunesse dans le sens... La fougue. Elle aimait la fougue. Parce que son public était jeune et qu'il était entier. Mais ce n'est pas parce qu'on a un public jeune et entier qu'on est bizarre. Mais justement, c'était ma prochaine question que je voulais te poser. Mais tu m'as demandé de dire que dans les documentaires, comment ça se passait ? Il te filme pendant deux heures, pour deux heures de documentaires. Il décortique les phrases qui... Je pense à deux choses. Je pense pour les 40 ans, où c'est vraiment ma piégée. Je pense à l'intervenant qui a duré, je ne sais plus, peut-être deux heures, peut-être une heure. Il y a même fait dire que c'est les Slim Pézins qui sont insurgés par rapport à ça, qui sont faits à voir aussi. Oui, mais moi, c'est plus grave, parce que je suis une femme. Oui. Et quand j'ai fait un peu de peine, c'est que j'ai parlé en toute confiance. Et j'ai, comme moi, mes années avec l'autre, c'est comme si c'était hier. Je me rappelle de beaucoup de choses. Et j'ai raconté comme si j'étais au moment, et j'ai donné des détails, ma façon de me tenir, etc. Notamment mes mains, comme ça. Mais les gens qui me connaissent, elles savent toujours. Moi, j'ai trois mains, j'ai trois pieds. J'ai toujours mes mains entre mes genoux. Et là, vraiment, c'est ça. Ils ont décortiqué des bouts de phrases, ils t'ont fait dire ce que tu n'as jamais dit. Ça, c'est pas bien, parce que, franchement, j'ai en toute confiance. Et moi, je suis quelqu'un de vrai. Les journalistes, en fait, les documentalistes, ils prennent les gens comme toi. Ils les filment pendant deux heures, pour deux heures de documentaire environ. Et après, ils décortiquent des bouts de phrases qui sont complètement sortis de leur contexte, de ce que toi, tu as dit, qui n'est plus ce que tu as dit, quoi, en fait. C'est ça qui s'est passé. Maintenant, il faut savoir que les fans, elles disaient à Claude, d'abord, elles avaient un corps de filles de 18-19 ans, et elles ne disaient pas leur âge. Donc, en tant que Claudette, tu démons formellement que Claude était odieux avec les Claudettes. Ah oui, c'est pas vrai. Voilà. Il avait son caractère, mais comme nous, on avait le nôtre, moi, je suis partie deux fans chez Claude, comme ça. Et c'est pas parce qu'elle avait tendu, pas du tout. Pas du tout. J'étais jeune, c'était un rythme assez difficile, mais c'était pas à cause de Claude. Pas du tout. D'ailleurs, là, j'avais compris pourquoi j'étais à son. C'est quelqu'un qui aimait les animaux. Donc, les gens qui aiment les animaux, ils sont pas tordus. C'est quelqu'un qui aiment les animaux. C'est quelqu'un qui aiment les animaux. C'est quelqu'un qui aiment les animaux. Attention. Tu restes là, Julie ? C'est quelqu'un qui aiment la plus belle. Hein ? Ah ben d'accord. Ils ont oublié Julie ? Ouais, ils m'ont oublié. Non, non, non. Par contre, là, ils sont singes. Je vais mettre ça avec eux. Je vais faire une photo.